Bonsoir, bonsoir, le Congolais, bonsoir, 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 je me dis au fait, un pésétiste, votre but c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez réaliser ? Le but n'a bu no es ali ni ni bésétiste, le pouvoir de Brazzaville, le pouvoir des Mboshile, votre objectif c'est quoi ? On vous a donné 40 ans de pouvoir, vous êtes au pouvoir, vous avez fait tout ce que vous voulez faire, le Congolais était patient, on vous a laissé tout faire, mais au fait, vous voulez atteindre quoi ? Votre objectif c'est quoi les Mboshis ? Quand on vous dit que les Mboshis ce sont des espèces animales, mais vous êtes des animaux, vos réactions ne correspondent pas aux êtres humains. En tout cas, vous c'est vraiment une méchanceté, mais on ne peut même pas donner le nom à vos réactions. Vos agissements on ne peut pas, vous tuer ça ne suffit pas, vous vous violez, vous avez mis autour de vous, il n'y a que de la médiocrité. Autour de vous, il n'y a que des imbécilités. Pire encore, autour de vous, il n'y a que la nuisance. Vous nuisez partout où vous passez. Il n'y a pas un an, il n'y a pas quelque part où on peut se dire que voilà, ce gouvernement est resté pendant 40 ans, ils ont pillé, ils ont détourné, au moins ils ont réussi à faire ça. Il n'y a rien, aucun endroit on peut vous donner, même Banaboboti, même vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers. Mais vous étiez les premiers même à encore faire, à organiser une bataille à Mikulu. Donc vous avez même attaqué la famille de vos femmes, la famille de vos mamans, de vos parents, de vos enfants. Vous les avez attaqués. Tout ça pour arriver à quoi ? On ne sait pas. Qu'est-ce que vous cherchez ? Vous l'embauchez. Faites quelque chose de bien. Au moins on va se souvenir de vous. Au moins on va se souvenir de vous, votre gouvernement. Vous ne respectez pas à vos engagements. Vous ne respectez, vous ne payez pas les dettes, même ce que les autres ont laissés. Vous êtes incapables de maintenir ce que vous êtes venus trouver dans ce pays-là. Les biens que vous êtes venus trouver dans ce pays-là. Vous êtes incapables même de les maintenir, de les entretenir. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Parce que même là, même en vous mettant dans les groupes, dans des espèces animales, on ne peut même pas trouver dans quel groupe on peut vous mettre. hein ? On ne peut, on ne sait pas. Parce que vous êtes, mais vous n'êtes pas possible. Où ? Vous n'êtes pas possible. Vous êtes toujours en train de nuire partout où vous passez. Donc, il n'est pas en train de nuire. Bon, vous voyez, c'est un but d'avoir publié, d'avoir monté l'image d'Abbino contre le président Nitu, c'est quoi ? C'est pour arriver à quoi ? Vous avez, nous avons Thierry Mongala, la nudité de Thierry Mongala qui est sur la place publique. Est-ce que Thierry Mongala a démissionné ? Mais il est toujours là. C'est votre porte-parole, hein, le zizimane. D'ailleurs, la publication que vous avez, votre coup monté contre le président Nitu, ça ne tient même pas la route. Donc, on vous a dit que quand on est dans la lutte, on n'a plus le droit d'avoir une vie intime. Quand on est dans la lutte, on n'a plus le droit d'avoir des sentiments. Pour moi, en tant que femme, je ne vois même pas quelque chose de grave. Moi, je vais vous lire, mais je ne vais pas vous montrer ça parce que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé. Voilà, c'est une certaine belle vie, hein, qui est venue, qui a publié ces images, si vraiment c'est vrai. Parce que moi, jusqu'à preuve le contraire, je ne vois pas la vérité en ça. Parce que vous êtes, vous savez comment publier les choses. Tout ce que vous savez, vous savez monter les images, vous savez faire des montages sur la personnalité des gens juste pour salir. Ça, c'est votre... Vous avez fait des montages contre Alain et le président Neto avec votre drapeau congolais avec l'entité C. Ça n'a pas marché. Et là, maintenant, vous allez dans l'intimité, vous allez monter maintenant dans les fausses messages, les faux messages du président Neto. À quoi ça va vous servir ? Ça va vous emmener où ? Vous allez obtenir... Donc, vous croyez qu'en faisant ça, c'est ça qui va enlever le président Neto, c'est ça qui va arrêter le président Neto de continuer son combat ou de continuer sa lutte ? Mais vous êtes malade. Vous regardez à quel point votre bassesse d'esprit. Vous êtes vraiment bas d'esprit. Vous êtes bas d'esprit. Donc, moi, Maman Olga, parce que je suis dans la lutte, donc je n'aurai plus ma vie privée, je n'aurai plus mes enfants, je n'aurai plus ma famille, tout ça là parce que la personne n'a pas de lutte. Mais on ne sait pas que ça n'a pas de lutte. Mais on ne sait pas que ça n'a pas de lutte, mais on ne sait pas qu'il est de l'autre côté. Vous voyez quoi apprendre au bisounine ? Ce que quelqu'un peut faire dans sa vie, vous voyez quoi apprendre au bisounine ? Et l'autre côté, vous avez montré à quel point vous êtes médiocre. On vous attend sur d'autres points. On vous attend sur autre chose. On vous attend sur… Payez d'abord les salaires des fonctionnaires, au lieu de perdre votre temps à chercher, à nuire les gens dans leur vie privée. Mais le président n'a jamais dirigé quoi que ce soit. Il n'a pas volé l'argent du gouvernement pour entretenir cette fameuse Nelvie. Il n'a pas détourné l'argent du contribuable pour en faire sa vie, la belle vie avec cette Nelvie. Mais vous allez, ben, zoma ! Et comme ma vie ne peut-être pas, il est si caté. Vous êtes enveloppé de la nuisance. Vous êtes enveloppé que vous êtes couvert de la méchanceté, mais une méchanceté qui n'a pas son nom. Oui ? Une méchanceté qui n'a pas son nom. Oui ? En tout cas, Bino, le barraque de ce qu'on avait dit que les mouchis, ce sont des espèces, leur mentalité, leur façon d'agir, leur façon de réfléchir, leur façon de faire, c'est égal à l'espèce animale. Et ça, vous venez nous confirmer, c'est la confirmation. Vous venez confirmer au vu de, dans les réseaux sociaux, dans les médias publics, vous venez nous confirmer que vous êtes vraiment les espèces animales. Vos têtes là, ça réfléchit comme les animaux. Encore les animaux, chaque espèce se respecte. Mais vous-même, avec vous-même, vous n'arrivez même pas à vous respecter même vous-même. Même entre votre propre groupe, vous n'arrivez pas à vous respecter. Incapable de prouver devant le monde entier ce que vous êtes capable de faire, la réussite que vous pouvez emmener aux yeux du monde. Vous n'avez pas ça. Mais tout ce que vous savez, c'est nuire. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, nous, on a tué, le ciel n'est pas tombé. Est-ce que ça, c'est vraiment ce qu'on attend de vous ? C'est ça qu'on attend de vous, des gens qui gouvernent, qui sont au pouvoir. Mais ça, c'était le langage de la rue. Ça, c'était le langage des gens qui souffrent, que vous avez poussé à la misère, que vous avez poussé à la mondicité. C'était ces gens-là qui allaient avoir votre parler, qui allaient avoir votre langage. Mais c'est dommage, c'est vous qui êtes au pouvoir, qui avez ce langage terre-à-terre. C'est vous qui avez ce langage terre-à-terre. Un langage idiot, un langage où il y a une bassesse d'esprit. Donc, vous voyez, vous avez publié le président de la conversation. Là encore, c'est bien parce que vous ne l'avez pas publié. Mais, nous disons que vous allez venir nous montrer qui va nous étonner, qui va nous surprendre. Vous voyez, vous allez voir que vous allez voir que vous allez voir quelque chose de bien. Il n'y a rien. Vous voyez, vous allez continuer à dire qu'il y a une imbécilité. Est-ce que vous pensez que dans vos cerveaux-là, vous pouvez nous sortir quelque chose d'intéressant? Dans vos cerveaux-là, vous pensez que vous pouvez nous sortir quelque chose d'intéressant? Votre gouvernement-là peut sortir quelque chose de... Donc, il n'y a rien que... Vous allez m'excuser parce que j'ai soif. Comme maintenant, nous sommes dans la lutte, nous combattons le pouvoir. Donc, Sassou a le droit d'avoir des sentiments avec une femme, d'aller coucher partout, d'aller couiller partout, d'aller violer partout, faire des enfants partout. Donc, ceux qui sont dans la lutte n'ont pas ce droit-là. Parce qu'il y a le droit de manifester les sentiments. Donc, quand on est dans la lutte, on n'a pas le droit de manifester nos sentiments. Donc, les sentiments peuvent être quand même. Mais vous ne pouvez pas confondre la vie privée dans la lutte. Je n'ai pas vu quelque chose d'anormal. Un être vivant n'a pas le droit de prouver ses sentiments. Même un enfant, les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Donc c'est ça qui va dire que maintenant, il a dit à quelqu'un que je l'aime, parce que j'ai dit à quelqu'un que je l'aime, mais j'ai même vu là mes présents et tout. Il est sentimental. Au moins, il est doux. Eh, présents et tout. Nous, chers, tu es vraiment doux. Ah oui ! Ça, c'est ce que les femmes veulent entendre. Ça, c'est ce que les femmes veulent entendre. On n'a pas vu... En plus de ça, vous avez bien fait de ce côté-là. En tout cas, vous, c'est là, on a un dingue à bien. Bon, quand c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais dans ce truc-là, c'est dit, tu me manques. J'aimerais bien que tu sois dans mes bras. Mais c'est ça qu'on veut entendre. C'est ce que la femme veut entendre. C'est ce que la femme veut entendre. Et ça, c'est la brutalité. Ça fait même dans ces messages-là, ça fait deux personnes, deux caractères. Le personnage, le personnage de la lutte qui est autre et le personnage sentimental. Vous l'avez dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, en voyant ces paroles-là, je suis même très fière du président Neto. Je suis très fière du président Neto. Au moins, il est sentimental. Il sait traiter une femme. C'est pas la violence. C'est pas comme Kofiolomide qui appelle ses danseuses par les coups d'œufs, comme les animaux. Comme s'il appelait ses chiens. Au moins, le président Neto n'a pas fait ça. Il a montré ses sentiments. Il a montré sa considération. C'est vraiment, c'est ça. Il a montré sa collective qui touche son Oui, mais même moi je veux bien dormir, c'est ce que nous voulons entendre. C'est ce qu'on a publié, c'est ce qu'on a publié, c'est ce qu'on a publié, c'est ce qu'on a publié. Mon œil, toutes les femmes qui vont entendre ça, le contraire, tu as donné l'envie aux femmes de courir après le président. « Ah parce que tu aimes, c'est ce qu'on a, c'est de te remuer. J'ai dit, vous pensez, tu dormes bien ? Tu dormes bien pour etre before ! » Parce que là, le président Netoua a montré que tu savais qu'un mète, c'estヾ. Alors, qu'est-ce qu'il va dire non? Qui vous a dit que quand on est dans la lutte, on ne peut plus aimer? Qui vous a dit que quand on est dans la lutte, on ne peut plus prouver ses sentiments? Donc, peuple congolais, quand je vous dis que ces gens-là n'ont pas la même mentalité, nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas le même caractère, ils ont le caractère animal, nous on a le caractère humain. Donc, pourquoi nous allons nous mélanger? Dites-moi maintenant Boucadia, pourquoi tu veux aller nous mélanger, nous emmener au milieu des animaux, au milieu des espèces qu'on n'a pas le même langage, on n'a pas le même caractère? Pourquoi tu veux qu'on aille s'asseoir avec ces personnes-là, Boucadia? Regardez, les Boucadia les traitent comme ça. La Boucadia traite. On vous a dit que nous ne pouvons pas se mélanger, c'est impossible. Ils nous montrent par tous les moyens, jusque-là, pendant 40 ans, ils nous ont montré que c'est des gens qui ne peuvent pas, c'est des espèces qui ne peuvent pas vivre avec les êtres humains. Et vous voulez nous forcer. Boucadia, un chien, peu importe que tu lui mettes sa nourriture dans son assiette, il va sortir. Moi je vois comment mon chien il est ici, je mets la nourriture dans son plat, mais il préfère aller mettre ça partout pour aller manger par terre. Un chien, tu le laves, il préfère aller se rouler dans la boue. Un chien, nous allons voir, boucadia, si tu veux nous obliger, si tu veux nous ouvrir avec la nourriture dans son assiette. ce sont des médias ce sont des médias donc vous ne pouvez pas nous emmener à aller vivre avec des médias ne nous forcez pas nous ne pouvons pas vivre ensemble moi je vous dis vous là si vous croyez les autres utilisent l'internet les autres utilisent le high tech avec intelligence mais vous vous utilisez ça que pour des bêtises pour des futilités vous n'arrivez même pas à donner de l'eau potable à votre population vous êtes incapable de fuir de les soins médicaux vous êtes incapable de gérer le pays comme il faut mais regardez là où vous voulez nous montrer vos compétences là où il y a la médiocrité regardez là où vous voulez nous montrer à faire des montages maman Olga maman Olga venez faire le montage sur moi venez faire le montage même ceux qui vous salient le montage sur moi ça ça ne me enlevera pas ma détermination que j'ai On vous connaît dans ces jeux-là. Vous ne faites que des jeux de lâches. Ce que vous faites là, vous êtes des lâches. Vous allez tuer un peuple qui est amené. Vous achetez les armes pour tirer sur les gens qui n'ont rien pour se défendre. Vous êtes là. On va parler de vous au passé. Mais toi aussi, un jour, on parlera de toi au passé. Toi aussi, un jour, on parlera de toi au passé. Même dans votre président-là, votre camp de président-là. Votre vanu-pied de président, troubadour que vous êtes. Tous ensemble, personne n'a écarté. Personne n'a sauvé donc vous. Vous avez battu les canards boiteux. De toute façon, quand un chef est un boiteux, un chef est un médecin, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut former de son groupe ? Quand un chef est un boiteux, les autres ne seront que de la même chose. Les autres vont être… il ne peut que produire les boiteux. Les chiens ne font pas les chiens. Voilà les résultats de votre gouvernement. Le chef du gouvernement est bête. Tout le monde, tout le monde, il ne peut que… il ne peut que naître là. Les bêtes. Les bêtards. Vous avez bêtard. Oui ? Donc là, c'était le truc du président Neto. Président Neto, en ce qui me concerne, moi, maman Olga, la maman de 92%, la maman qui est là pour défendre ses enfants. Donc, le président Neto, il n'y a rien, il n'y a rien de nouveau que tu as fait qui est immoral. Il n'y a rien d'immoral. Donc, on va à la même calme et on va déstabiliser et on va à la même пес de ce que l'on appelle. Parce que ça, c'est normal. un être au yasali moukolo, au yasali au keko viole, moi n'abatute, au keko osa, moi n'abote na forcete, mais tu n'étais en train que d'exprimer, c'est bien parce que l'acquisition au yasali est sentimentale, présent et tout sentimentale. Donc là, nous allons peut-être passer, je ne vais pas rester, m'attarder sur ça, parce que c'est vraiment une des futilités. On vous attend autre part, vous n'arrivez pas à payer vos factures, vous n'arrivez pas à honorer à vos engagements et vous prenez votre temps, au lieu de chercher des solutions, comment trouver des moyens à payer, des dettes du pays, vous n'arrivez pas à le faire, mais vous êtes là juste à venir nous montrer, prenez tout votre temps pour monter les messages sur les gens, la méchanceté gratuite, le montage incompétent, c'est un montage, je crois, incompétent, parce que vous croyez que qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien du tout. Donc là, nous allons quand même passer sur ça, parce que ça ne nous a rien fait, et puis je pense que même les gens réfléchis savent que c'est du montage, et vous allez le faire, vous allez le faire à tous les gens, vous avez fait ça à Bernard Pongui, avec votre montage de Western Union, d'où il vous a prouvé le contraire, et aujourd'hui, vous allez monter des mensonges, à dire même que Bernard avait fait un enfant, jusqu'à aujourd'hui, on vous demande de nous montrer cet enfant, alors aujourd'hui, vous allez nous montrer un truc comme ça, un montage de biais, tout fait comme ça, qu'on peut voir, et vous pensez que, voilà, qui a tout un temps de travail et qui a tout un temps de travail. Voilà ! Maintenant, nous allons passer quand même à la soi-disant opposante. Dans cette lutte-là, quand nous sommes venus dans la lutte, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille, mais quand il y a un, ça ne va pas. Ne venez pas embrouiller cette population-là. Ne venez pas mentir et manipuler cette population. Personne ne vous oblige à être dans la lutte et quitter vos familles. Mais soyez honnête avec ce que vous dites. Soyez en harmonie avec ce que vous dites. Ne faites pas semblant de faire que ces gens-là sont vos ennemis et après, ceux qui nous allaient léquer, commençaient à venir vous justifier. « Voilà, nous avons grandi ensemble, je reçois qui je veux chez moi. » Oui, personne ne vous empêche de recevoir qui vous voulez chez vous. Mais soyez honnête avec cette population. Ne faites pas semblant comme si vous ne vous entendiez pas avec ces gens-là, avec les opposants. Si vous voulez manger avec les opposants, mangez avec les opposants publiquement. Mangez avec les gens du pouvoir publiquement, mais ne faites pas semblant. Ne montez pas à cette population. Les opposants d'hier, vos ennemis d'hier sont devenus vos alliés. Avec quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont changé pour que ces gens-là soient vos alliés aujourd'hui ? Hein ? Chers compatriotes, c'est pour ça qu'on vous a dit… Il faut que… Là, la famille d'Andrea Gombe doit nous dire merci. La famille d'Andrea Gombe doit nous dire merci. Parce que si on ne s'était pas levé, on allait offrir… Ces mêmes personnes-là allaient offrir Andrea Gombe à l'abattoir. À la place de Guy Parfait qu'on est là, c'est Andrea Gombe qui allait être à la morgue. Parce que ces gens-là ne pensent qu'aux honneurs, ne pensent… Ces gens-là, je vous dis, c'est pas toutes ces gens, toutes les personnes qui sont dans l'opposition, qui sont en train de se battre ou qui sont en train d'insulter Sassoula. Ils sont dans le vrai combat. Non. Ils sont en train de penser à leurs intérêts. Ils pensent à leurs intérêts. Nous avons vu… Qui c'est qui n'a pas été… Tous… Ils se font prendre la main dans le sac. Et quand on les prend la main dans le sac, ils commencent à venir faire la grande gueule. Oh non, je suis chez moi, je reçois qui je veux. Oh non, parce qu'on avait frappé… Oui, on vous avait frappé, personne n'a été d'accord pour ça. Oui, c'est deux choses différentes entre aller s'asseoir avec l'ennemi que vous-même, vous avez déclaré comme ennemi, que vous êtes en train de combattre. Et puis aujourd'hui, vous voulez nous faire comprendre que non, je reçois qui je veux. Mais oui, mais à ce moment-là, il fallait venir nous annoncer ça. Comme quoi, maintenant, si vous me voyez avec telle personne, vous êtes venus au moment où on vous a publié. Il y a que de se justifier. Vous êtes venus vous justifier. Vous jouez un jeu dangereux, vous-là. Vous jouez un jeu dangereux. C'est pour ça d'ailleurs que Sasso a tué tout ce peuple-là à cause des gens comme vous. Mais là, maintenant, moi, je dois attirer l'attention des Congolais. C'est à vous de faire attention. Vous avez vu en République démocratique, à l'est de la République démocratique, c'est à cause de ces gens comme ça. Le Congolais est tellement gentil. Il reçoit tout le monde chez lui. Et c'est ces mêmes personnes-là qui se retournent contre cette population. Là, maintenant, en République démocratique du Congo, quand on parle des Congolais de père et mère congolais, je leur donne pas tort. Parce que d'ailleurs, vous-là, vous êtes tous. « Tantôt c'est Mali, tantôt c'est aussi Congolais. » Et c'est comme ça que pour vous, vous-là, vous pouvez faire confiance. « Il est le mot de la mort, le soka la mort qui lui a commis à Maliens, le soka la mort qui a commis à Congolaises. » C'est cette personne-là que vous faites confiance. Parce qu'elle aaviens qu'il est un mot de la mort, mais elle a choisi qu'elle au mot de la mort. Mais vous ne voyez pas que cette personne-là joue un double jeu? Donc, Osali, sûr que nandenge babokilo ba ouperaka, nandenge gouvernawa na ouperaka, akoyaka danda konayor bo le, bo me le, bo le akkeyi, sans pourtant que, ah, sachant que Osali ko bundisa yi, Osali ko bundisa pouvoir na bango, pakosala yi, lo kote, eh, bozo ko sabayninga, bozo lo kuta binu, bozo lo kuta, et pou ne pas être lâche, je m'adresse a Sadio Morel Conte. Oui, je m'adresse a Sadio Morel Conte. Maman, oso juwe, jomoko ma pe, yo, oso juwe, jomoko ma pe. Sa ne m'étonne pas pourquoi mem papa na yo a yara ki ko wanga na yo na ba réseau social. Parce que so kozala ki moa na malam, quel que sois des problèmes papa na yo akoko la ko lia, akopi ko wanga na yo na ba réseau société, na media publikite, na place publikite, osa ma pe, e la kesibiso ma pe. et donc bo ba tiak a yo konfiance. Bo ba tiak a yo konfiance. O ye ko ye la bango, bako ka moate. Parce que moi, o ba lobi mama olga, une personne kom ta na roko tiak a yo konfiance. Déjà quand une personne ne sait même pas d'où elle va se positionner. O mo ni nga la, mamata na loba, je suis de nazalie française, nazalie américaine, je suis congolaise. Mais je me bats pour le Congo. Na botama na koro, mamane de père et de mère. Oui, mes origines, c'est le Congo. Donc toi, tes origines, c'est le Mali. Parce que quand tu parles du Mali, tu parles de tes grands-parents du Mali. Moi, je ne parlerai jamais de mes grands-parents français. Je ne parlerai jamais de mes ancêtres, les américains. Mes ancêtres, ce sont des Congo. Et donc, c'est pour ça que je me sacrifie. J'ai donné ma vie dans ce combat, dans la lutte. Et je ne change pas. Comment on a tantôt dans le pays que non, ah, maintenant, ma parent, c'est le Mali, 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 et que non, je ne parle que du Congo. Et si je me bats du Congo, si je me bats pour, c'est ma terre, je n'ai pas d'autre terre. Ma terre, c'est le Congo, ma mère, c'est le Congo, mon père, c'est le Congo. Mais toi, tantôt, ta mère, c'est le Mali, tes grands-parents, c'est le Mali. très importants, mon père, sinon, moi, tu as prescrit le Mali, c'est le Mali, tu as prescrit le Mali. C'est le Mali, tu as prescrit le Mali, et tu as prescrit le Mali, tu as prescrit le Mali. donc il y a quand tu attaques ma soeur tu penses que moi je vais et ceux qui le font c'est parce que ma vision c'est parce que oui le choix est clair le choix est clair c'est comme si il y a quelque chose qu'il y a quelque chose qu'il y a de la guerre entre mais les deux mais les deux il y a toujours à côté il y a RDC parce que il y a une culture monco avant que il y ait un bout de l'ivoirien il y a un côté de l'anani les congolais oui parce que il y a un peuple monco non vous ne pouvez pas venir nous foutre la zizanie tout le temps parce qu'on vous a accueillis et puis vous voulez toi tu penses que tu peux être congolais plus que moi tu peux être congolais plus que les congolais eux-mêmes arrêtez vos conneries hein arrêtez vos conneries donc vous les congolais là le but que vous allez être bête vous êtes bête qu'il y ait une personne qui se fait nier rejetée par son propre père et donc vous pensez que si papa il y a un colis il y a un mémien dans le Congo il y a un copier ça y est la terre du Congo où il y a un monde il y a un millier mais c'est qu'il y a un homme il 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 y a il y a un homme il y a un homme qui je ne suis pas la personne qui n'a ma réseau sociale parce que moi je retiens ma bouche à cause de cette lutte mais il y a un homme qui un homme qui a un homme un homme qui qui a un homme qui qui a un homme qui a ouyakou telimela ouyakou telimela ngayi ozwa espas nangana kongo yyou il y a boum sa diyo on aucun maman nga yi maman olga nako tike la yu ouyakou sakana nabana kongo moi maman olga nako tike la yu jamais bien que je vais condamner l'acte que faï mon ama avait fait mais cela ne te donne pas l'opportunité cela ne te donne pas le privilège de croire que toi tu vas être là à salir le congolais ça je vais pas te laisser c'est ma maman tike la yu es tike la espas wana mais moi maman olga que je nabana vandi a wana tike la yu angote je te laisser pas oui c'est c'est Donnez, on vous accueille à bras ouverts et c'est ça qui te donne l'opportunité. Et c'est ça qui te donne l'opportunité. Et c'est ça qui te donne l'opportunité. C'est ça qui te donne le pouvoir. Qui t'a dit que tu avais ce droit-là? C'est la même personne qui a poussé Andréa Gombe, mon président, mon président, mon président, maintenant au TIE WAPI. Ça se voit maintenant au TIE WAPI. Quand tu soutenais Andréa Gombe, tu as insulté les Bokilo là-bas. Donc les Bokilo m'ont commis bien, m'ont commis comme là, m'ont commis comme trinque, m'ont commis comme s'invité. Tout ça parce que tu as vu qu'Andréa s'est retirée à Kenaba, élection TIE. Et vous êtes les mêmes, avez poussé les guides parfaits, qu'on est là, n'a pas Kenaba, élection. Non, la chaise, on ne fait pas la politique de la chaise vide. Manipulatrice que TIE. Claudine Monari, derrière Claudine Monari, tu es toujours en train de suivre là où tu vas avoir ton profit, ton profit personnel, là où tu vas avoir tes intérêts personnels. Lève-toi, va travailler. Lève-toi, va travailler comme ça, au moins tu seras indépendante, tu ne vas pas dépendre de ces gens-là. On a toujours pensé que, on a comme ça, mais toi, le jour que tu auras un poste et que les gens que tu soutiens ont le pouvoir, donc tu es là, tu vas au Mali, et tu sèmes la zizanie. Tu vas au Congo, tu sèmes la zizanie. Là où c'est que tu vas laisser les gens te tranquillement ? Hein? Où? C'est quoi ça? Hein? Chers compatriotes, vous avez un lac Sabino, un lac Sabino, un lac Sabino. Je voudrais savoir où étiez-vous quand ma dignité m'a été enlevée. Vous savez pourquoi je combats Sassou et je le combattrai toute ma vie ? Parce qu'il nous a enlevé nos dignités, nos honneurs, ce qui motive un homme. Qu'est-ce qu'une vie sans dignité, sans honneur ? Et je crois que si la plupart d'entre vous combattez Sassou, c'est parce qu'il nous a enlevé ces choses-là. Ces choses-là. Et je vais vous dire une chose, il y en a beaucoup qui se sont inquiétés en disant que beaucoup l'aurait pu empoisonner. Tenez-vous, j'ai jamais eu peur de la mort. T'as jamais eu peur de la mort ? Alors pourquoi tu es en France ? Va te battre sur le terrain si tu n'as jamais eu peur de la mort ? Alors qu'est-ce que tu dis ? Non, c'est la dignité. Mais la personne que tu es assise avec, avec qui tu as mangé ce beau kilo-là, mais ils vous ont enlevé la dignité ? Quand ces gens-là violent les femmes, mais c'est vous enlevé la dignité ? Quand nous autres, là, les mamans, on est en train de se battre, on n'est pas en train de se battre parce que notre dignité, et on nous a enlevé la dignité directement. mais indirectement par nos mamans, nos enfants, nos parents qu'on voit, qui vivent dans la misère. Mais ils nous ont enlevé la dignité. De quelle dignité tu nous parles, toi, Morel et Sadio ? De quelle dignité ? Ta dignité à toi ? Tu oublies que les mêmes personnes que tu as ouvert la porte, que tu es en train de manger avec, c'est ça, c'est ces gens-là qui ont enlevé la dignité à toute une population qui ont poussé les gens aujourd'hui à vivre dans la mondicité. Et même là, là où tu vis, tu vis là, ou comme tu dis toi-même que tu vis dans la difficulté, c'est ton fils ou c'est ton enfant qui vient à ton aide. Mais on t'enlevait la dignité parce que tu es obligé de dépendre de ton fils alors que tu as encore l'âge, tu as encore l'âge de pouvoir travailler. Mais c'est la dignité qu'on t'enlevait. Mais de quelle dignité tu nous parles ? De quelle dignité ? Quand on t'enlève ton droit, ta liberté d'expression, tu ne peux pas faire ton travail, tu ne peux pas jure de ton métier. Mais c'est la dignité, c'est la dignité qu'on t'enlève. De quelle dignité tu nous parles, toi ? Ta dignité, là, ça s'écrit comment ? Oso le Belabiso, quelle dignité est-ce qu'on t'enlève la dignité ? Mais tu es là, la personne qui est là, tu as enlevé la dignité, Morel Sadio. mais tu es à la sécurité, et tu es là, tu es là, tu as enlevé la dignité, tu es là, tu t'enlève, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Puis que ça nous ai dit que ça reste limité. sagesse zéro sagesse zéro parce que la dignité dont tu veux nous faire comprendre quand on t'enlevait la dignité mais ta dignité a été déjà enlevée depuis le Congo ta dignité avait été enlevée par les sassous, par les gesso avec qui tu as traîné toute ta vie avec à l'ongro là il y a dignité qu'il y a dignité depuis le Congo ta dignité a été enlevée là-bas on t'a retiré ta dignité là-bas par le pouvoir et encore tu laisses ces mêmes personnes venir t'enlever le peu de dignité que tu as en France là-bas, tu les as encore donné cette possibilité de venir te l'arracher et tu nous parles de la dignité quelle dignité ? on t'a dit qu'il y a la dignité qu'il y a la dignité et donc toi tu penses qu'il n'y a que toi qui as la famille dans ce pouvoir là il n'y a que toi qui as les amis dans ce pouvoir là je vais te dire Sadio tu n'as pas plus de personnes qui sont dans le pouvoir plus que Maman Olga tu ne l'as pas mais pour l'instant je leur ai dit je suis dans la lutte je suis dans la lutte vous et moi on va être comme ça vous allez de ce côté-ci alors qui a dit que quand vous êtes dans la politique vous ne pouvez pas non ça dépend de quelle politique ça dépend de quelle politique quand on parle de la politique démocratique oui quand on parle de la politique de justice oui équitable de justice équitable oui mais quand on parle de la politique que mène Denis Sassoum-Guesson vous allez vous attabler quand Denis Sassoum-Guesson ce pouvoir là a pu mettre Mokoko qui les a rendus service a pu mettre Okobis Alissa qui les a rendus service qui les a aidés à revenir au pouvoir et toi tu vas venir dire que non parce que vous collabez ici quand vous allez à Poto-Poto donc vous n'avez pas Poto-Poto vous n'avez pas Poto-Poto vous n'avez pas Poto-Poto il n'y a que toi qui a la famille à Poto-Poto là-bas vous n'avez pas tout ce monde nous tous on les connaît hein alors vous n'avez pas à dire que vous vous n'avez pas à dire Sadio Ngekeva n'avez plus Congolais que Betobamama Olga Ngekeva n'avez plus Congolais que Gertou du Malalou Ngekeva n'avez plus Congolais que Faïmonama oui si Betme Kondiliana Fasoïna là je me mets du côté de Faïmonama mais venir me parler dire que je que je puisse appuyer le geste de Faïmonama non mais si tu viens dans le de la façon de la façon que je te dirais que Sadio c'est pas toi je vais pas être de ton côté au gaffé au gaffé vous avez la dignité vous avez la dignité vous avez levé la bataille dignité tenez-vous j'ai jamais eu peur de la mort et je préfère être empoisonné par quelqu'un du camp adverse par un ennemi mourir de son fait que être humilié par un jeune homme de rien du tout de l'âge de mon enfant de l'âge de mon enfant ceux qui se disent que oui à longtemps c'est passé tu avais pardonné mais j'aimerais qu'ils donnent leur femme leur fille leur mère à ce garçon là pour qu'il lui fasse ce qu'il m'a fait en public pendant une manifestation et que tout le monde l'a soutenu il y a même une maman qui a dit pendant cette donc toi Sadio tu ne vois que ton intérêt et toutes nos morts qui sont au Congo là-bas nos mamans qu'on est en train de violer c'est pas la personne à qui tu as ouvert la porte donc c'est le m'a fait m'a fait le m'a fait m'a fait m'a fait m'a fait m'a fait le m'a fait m'a fait et c'est fait par qui c'est pas par les gens que tu entends de recevoir chez toi là-bas le m'a fait donc l'humiliation que subissent nos parents au Congo là-bas ou la femme déshabillée si ce pouvoir était un pouvoir correct c'était un pouvoir avec les droits tu penses que c'est les femmes qui sont humiliées au Congo là-bas qui on met nu exposé nu à qui on bat à longueur de journée donc tu penses que ces femmes là ne sont pas comme toi elles ne sont pas comme toi aux gens qu'on le veut la bise aux dignités non on t'a humilié mais ceux qui ont humilié nos parents ceux qui ont humilié nos parents mais ça ne t'a pas empêché de les recevoir Sadio sois clair ne viens pas te cacher derrière l'opposition pour que on recevoit le pouvoir ne viens pas te cacher dans la résistance tu as dit que ça soit appelé vas-y maintenant que tu manges avec Bokilou vas-y notre lutte elle va continuer là à la place de Paris tu es la première à vouloir diviser tout le monde tu es la première à vouloir diviser tous les problèmes qu'il y a dans la diaspora congolaises il faut qu'il y a il faut que il faut qu'il y ait 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 quand même laisse-nous avec nos problèmes tu penses que le Mali maintenant le Mali a pris un pas en avance par rapport au Congo mais va là-bas il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de reportages à faire là-bas si tu te sens humilié dans la famille congolaise mais va dans ta famille Mali même là-bas on ne te veut pas même là-bas on ne te veut pas laisse-nous tranquille laisse-nous avec nos problèmes mais va-t-il ça va ne te veut pas dire que le Mali ne te veut pas mais va-t-il ne te veut pas dire qu'il y a un problème parce que il y a recevoir que le Mali non ce qu'elle dit ça tire la route non réfléchissez plus loin réfléchissez plus loin ce n'est pas normal ce qu'elle fait ça c'est elle avec deux kilos voilà les opposants voilà il y a plus que ça mes chers compatriotes il y a plus que ça là où ils sont en train de manger et installer oui tu peux prendre tu peux recevoir qui tu veux mais sois clair avec ces congolais sois honnête avec les congolais sois honnête avec ta lutte ne viens pas embrouiller ne viens pas mentir c'est vous autres là qui avez donné la possibilité à Denis Sassou d'assassiner tout le monde d'empoisonner les gens le beau sur vous dévoté c'est ce qu'on vous a fait en 1979 et ce qu'on vous a fait en 1997 c'est pas fini on vous a tapé correctement malgré que vous étiez au pouvoir on vous a tapé voilà ça c'est la personne que Morel dit elle préfère être humiliée par Bokilo la personne qui est en train d'humilier et d'humilier toute une population donc je ne vais pas être lent mais je vous ai quand même éclaircé la situation parce que vous qui êtes toujours en train de venir parler moi je dis non et je viens dénoncer tout ce que je vois je viens d'être dénoncé donc peuple congolais comme je vous dis toujours que maman Olga est là pour venir sensibiliser motiver encourager informer donc mes chers compatriotes voilà c'est une personne qui est 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 mais je vais ce qu'il y a qui est qui est ici à bon entendre salut Vous avez vu les images, vous avez vu le parler, vous avez vu le langage. Alors c'est ça, ça ne vous interpelle pas. Je ne vois pas pourquoi vous critiquez Denis Sassongesso. Je ne vois pas pourquoi vous êtes dans cette lutte. Je ne vois pas pourquoi vous pensez qu'un jour le Congo va se libérer. Si vous n'avez, vous ne réfléchissez pas. A bon entendeur, salut. A beau haut, pia.